Le son extrêmement caractéristique des turbo mecha Marboré 2 sur le Fouga Magistère, piloté aujourd'hui par Didier Dernier. La fin de la seconde guerre mondiale, maintenant on aura plus des chasseurs à hélice, on aura des jets, des jets qui utilisent la seconde guerre mondiale pour se propulser, on va faire un peu de l'air, quoi, et on va faire ressortir par un savon mélange appelé la turbine, de l'air chaud, avec de la pression. Donc il nous fallait un avion, un avion pour former les pilotes sur jets, cet avion c'est le Fouga Magistère pour son premier passage, sur votre gauche. C'est parti ! C'est parti ! Ainsi, après avoir refusé, on voulait un avion qui soit bimoteur et qui soit à la fois équipé de turbines, parce qu'on voulait former les pilotes sur des turbines et on voulait leur apprendre la gestion de deux moteurs. C'est ainsi qu'en 1952, avec le premier vol, un avion qui allait marquer des générations entières de pilotes, le CM 170 Fuga Magister. Cette fois-ci, c'est une boucle. On va venir chatouiller le soleil, reprendre son axe, puis retirer sur la branche. Alors en ce moment-là, on peut laisser tomber ses bras lorsqu'on arrive sur un autre sol, évidemment, un peu autant de pilotes. Et là, ça devient magique, l'accélération reprend le dessus, on se sent avec Raviez sur son siège. Là, il est en train de subir une force d'accélération de 4 jours, c'est-à-dire qu'il pèse 4 fois le 4 record. Il a été construit près de 1 000 exemplaires pour une vingtaine d'utilisateurs de gouvernements différents. Aujourd'hui, en France, on en coince une dizaine, celui-ci nous vient du sud de la France, à Cuerza. On part en virage, on fait une barrique, on inquiline. Alors si la barrique est bien faite, on pourrait baisser un verre d'eau, peser sur le cockpit, puisque normalement, on reste dans un copteur de feu, ils tentent vraiment un jouet, c'est-à-dire que ça commence que l'on se pisse sur Terre. C'est-à-dire que ça commence à faire un peu de vitesse de près de 400 km. Et donc, je sens que c'est bien vrai, je me l'ai bien dit, parce qu'on a dit que je suis bien en train de faire que je vais m'en tirer sur le masque, que là, je vois exactement les mêmes gens que je serai à planètre, car là, ceux qui sont à l'aventure. Et ce que je vais me laisser, c'est-à-dire que je vais me laisser, c'est-à-dire que je vais me laisser. Merci de l'aventure. 3 enjeux de l'eau à l'église sur cette racine, 4 l'eau, un emplin d'un pied-métine, le gouton et enfin un motoriste qui va se faire plus de la racine. Alors on a vu les derniers, quant à lui, c'est un ventre de l'arneau de l'air, il y a des pierres d'avoir sur un mirage de l'huile. L'Aviation, c'est le gardier, c'est une histoire de famille, son papa était lui-même pilote de l'aéronautique de l'âme, il était pilote de chasse dans l'armée de l'air et son frère est pilote de l'huile. Voler sur Fuga avec une expérience absolument marquante, tous les pilotes qui volent sur Fuga vont dire la même chose. Dans un Fuga, on y trouve ce que l'on y apporte, si on y apporte de la douceur, on va récupérer de la douceur. Regardez, c'est un tonneau 8 à 7 et pourtant c'est un avion de 1952. Et lorsqu'il est élève pilote de chasse dans les années 70-80 sur la base de Cognac, Didier a volé et a fait quelques-uns de ses premiers vols solo sur cette machine. Et ensuite, lorsque le Fuga est sorti, sorti de l'armée de l'air, sorti de la marine, il l'a récupéré, il l'a débilitarisé et depuis près d'une vingtaine d'années, il l'entretient, il le bichonne absolument comme son bébé. Alors évidemment, c'est de l'aviation ancienne, donc il faut beaucoup de patience. On a toujours des mécaniciens, des collègues qui ont des pièces, selon des choses, l'objectif c'est de maintenant la vie à l'automne. Et tout ça, ça serait grâce à tous ces bénévoles dans les héroclubs qui vont donner de leur temps pour leur passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il y a deux motorisations possibles, le Marboré 2 qui est présent sur cet appareil. Et la deuxième motorisation était le Marboré 6. Alors ça pousse 200 kg de plus sur chaque survie, mais ça fait quand même la différence. Et du coup, la patronne de France, elle, utilisait des Marboré 6 parce que ça permettait aux celluliers d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau des gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut reprendre la vitesse sur votre droite à 700 km par heure. Pour une arrivée au break avec un tonneau. Alors on tire sur la marche, ça nous permet de casser la vitesse, on arrive très vite sur le terrain. Et ensuite, on fait un virage, on va se mettre directement en vent arrière, c'est-à-dire dans l'axe qui est opposé au vent. On va sortir les éléments, le train d'atterrissage, les volets, les volets, les volets sont en position d'environ 40 aigrées. Et on va revenir se présenter par un lard, tir à la gauche en finale. Il faut reprendre la vitesse, les volets, les volets, les volets, les volets, les volets, les volets. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.